Une végétation d'une beauté sauvage qui séduit plus d'un amoureux de la nature. Nous sommes dans la zone humide du bassin versant de la Noao, dans la partie centre-est de Burkina. Là, sur les berges de ce tafriand du fleuve Nakambe, se développe une activité apicole. Une apiculture pratiquée par une association de producteurs donne l'une des préoccupations et de voir reculer les barrières des menaces qui font peser un péril sur la biodiversité du milieu. La zone nous a été tellement très bénéfique, vu aussi beaucoup de problèmes liés à un manque d'eau. C'est ici qu'il faut creuser, chercher l'eau pour monter, arroser les manguiers, les écaliptistes. Les arbres qui sont en train de disparaître, où il faut en tout cas planter beaucoup d'arbres, il y a d'autres qui trouvent moyen de venir couper. À part ça, il y a le feu de brousse. Ce cri de détresse des apiculteurs est partagé par plus d'un occupant de la zone humide de la Noao. Il y a des gens qui ont envoyé le fleuve Noao pour mener des activités de leur feuillage. Et ça, ça ne va pas avec l'élevage parce qu'il y a des produits qu'ils utilisent et qui sont très très nuisibles à l'élevage. Notre souci, vraiment, c'est de nous aider à prévoir la durabilité de notre fleuve. Cette zone aux potentialités passorales très importante est une destination prisée par les éleveurs de plusieurs régions de Burkina. La zone passorale de la Noao a été mise en place en 1985 suite aux actions de l'autorité de l'aménagement des vallées de Volta. Elle a lutté pour assainir la zone de l'oncocercose. Après cela, les études ont montré que les terres de la zone étaient fragiles. Donc, il a été proposé que ça soit destiné à l'usage de l'élevage. Elle couvre une superficie de 95 000 hectares. Elle a un cheval sur deux provinces, à ce moment-là, le Coulpe-le-Rot et le Boulgou. La zone aussi, c'est le lieu de chasse aussi des braconniers. D'abord, c'est le maraîchage avec ce que ça a en train de commun, un sablement. Le défi est de taille et commande des actions d'anticipation et de prévention. En première ligne, aux côtés de l'État burkinabé, le projet « Gestion durable des zones humides pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest » La zone humide en question permet en fait le développement d'un certain nombre d'insectes et autres. Et lorsque la zone humide est en train de se dessécher, en réalité, cet écosystème qui existait et qui permettait à ces oiseaux aquatiques et autres de venir, ils ne vont plus venir parce que quand ils viennent, ils ne trouvent plus leur compte. On constate effectivement la disparition de certaines espèces animales. Parce que tout simplement, l'écosystème est en train de partir progressivement. Et c'est en cela que le projet « Gestion durable » trouve réellement toute son importance et sa région d'être. Parce que ça va nous permettre de générer un certain nombre de législations et de réglementations au niveau sous-régional pour harmoniser les modes de gestion dans ces zones humides-là. Le projet est porté par un consortium de huit pays que sont le Sénégal qui accueille l'institution LIDER, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina. Pour chaque pays, deux sites d'études sont retenus. Concernant le site de la vallée de la Noa O, là, on a opté pour cette zone-là pour introduire une autre thématique qui correspond au pastoralisme. C'est de connaître ce qu'il y a et de pouvoir t'en suivre en termes de végétation, en termes d'eau et des sols. Son approche consiste à la mise à disposition des acteurs impliqués dans la gestion du site des services et informations obtenus au moyen des données d'observation de la terre, des informations qui leur serviront de système d'alerte, mais aussi de boussole. Pour une utilisation judicieuse de ces produits qui seront élaborés, le projet travaille à rendre plus aptes tous les maillons importants de la chaîne de gestion du bassin. J'ai été à Ouagadougou une fois lors d'une rencontre du projet GEDESAO. C'est très très bien. Quand nous sommes revenus, on a essayé un peu de faire une récréation, mais c'est très technique. Nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Effectivement, les produits qui sont attendus à travers ce projet-là, c'est des produits cartographiques, notamment. Donc, à travers ce projet qui va durer trois ans, les cibles, c'est les populations. Tout le monde ne sait pas lire les cartes. Donc, nous envisageons, à travers les systèmes de communication et autres, arriver à retirer la substance d'informations qui est la plus importante pour ces populations-là. Pour mieux lancer la machine du développement socio-économique de leur commune, les autorités communales de Bitou tablent en partie sur les retombées de la zone humide de la Nouaou. C'est la zone qui produit donc les animaux pour la culture, à télé pour les agriculteurs. Ensuite, ça contribue à alimenter le marché de bétail de Bitou, qui est très important, qui fait partie en tout cas des trois plus grands marchés à bétail du Burkina. Il y a la production de lait qui est très importante, d'où la mise en place de la mini-laiterie, donc pour promouvoir la production de lait des éleveurs. Cette zone-là nous apporte beaucoup en termes, effectivement, de productivité agricole et d'élevage. La commune, consciente de la nécessité de gérer la zone, n'a pas les moyens de renforcer les capacités des populations livériennes autour de la gestion. Et il y a aussi des problèmes d'assistance technique tout autour. Et l'avènement du projet est pour nous un ouvre de soulagement. La valorisation des potentialités économiques et touristiques de la zone humide de la Nouaou passe aussi par sa labellisation à l'échelle internationale. Et c'est ce à quoi s'appelle le projet GEDESAO.